Yo les amis, c'est Oluo et j'espère que vous allez tous très très bien. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais en ce moment, sur la planète FIFA, il y a un sujet qui est au cœur de tous les débats. Et en effet, le 15 janvier, eSport va dévoiler la TOTI, Team of the Year, la sélection des 11 meilleurs joueurs de l'année. Et pour décider des heureux élus qui vont figurer dans cette composition, ils ont proposé une jolie sélection de nominés. Et alors là, on est clairement dans la crème de la crème, ça ressemble un peu à la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Mais, 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 moi, je trouve qu'il manque certains gros joueurs par rapport à d'autres qui sont présents et qui pour moi sont un peu en dessous. Et du coup, ça m'a donné l'idée suivante. Dans cette vidéo, je vais composer mon 11 idéal, mais en utilisant uniquement des joueurs qui ne figurent pas dans la liste des nominés. Alors c'est parti pour le 11 des oubliés. Alors quelques précisions avant de me lancer. D'abord, je vais utiliser le même schéma tactique que celui qui est proposé par IE pour le vote. Donc il s'agit d'un 4-1-2-3 avec un milieu défensif, un sentinelle et deux milieux offensifs. Et pour choisir, je vais me référer aux performances individuelles sur l'année 2017, donc d'un point de vue purement football, sans rapport avec FIFA le jeu. Et alors, dernière chose, à la base, je voulais compiler mes 11 joueurs en une vidéo, mais je me suis aperçu assez rapidement que j'avais pas mal de choses à dire sur chaque poste. Et je voulais pas que ça devienne une vidéo trop longue. Dans cette première, on va parler uniquement du gardien et des défenseurs. Et dans la seconde, on parlera des milieux de terrain et des attaquants. Alors on commence tout de suite par le dernier rempart, le poste de gardien. Et même si, en tant que Lyonnais, moi je suis un grand grand fan de Lloris, pour moi, il y a au moins deux gardiens qui ont été supérieurs à lui cette année et qui sont pas dans la liste des dominés. Le premier, c'est Thibaut Courtois, donc le mur belge qui a été champion d'Angleterre avec Chelsea et qui a été élu meilleur gardien de première ligue en bouclant la saison 2016-2017 avec 16 clean sheets. Et le deuxième, celui que j'ai au final sélectionné pour ma Totti désoublié, c'est Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça. Alors il était rapidement sous le feu des critiques à son arrivée, et après un début de saison difficile, avec deux boulettes contre le Celta Vigo, il a réussi à monter en puissance au point de devenir vraiment le titulaire indiscutable du Barça. Alors qu'à la base, rappelez-vous, il partageait quand même son temps de jeu avec un deuxième gardien, avec Claudio Bravo. Mais aujourd'hui, à mon avis, c'est devenu vraiment le meilleur gardien de Liga, même devant Keller Navas. Et en sélection allemande, c'est la doublure de Neuer, et ils sont souvent comparés pour la qualité de leur jeu au pied et leur incarnation du rôle de gardien moderne. Mais moi, je pense que Ter Stegen peut devenir encore plus fort. Il a 6 ans de moins, il n'a que 25 ans, il va continuer à progresser, et pour moi, il a vraiment le potentiel pour entrer dans la cour des très très grands. Donc voilà, le gardien de Mons, c'est Ter Stegen, et son meilleur moment de 2017, pour moi, c'est celui-là. Alors maintenant, on passe au poste de latéral gauche, et là, il faut dire que les nominés de la TOTI sont vraiment de très très haut niveau. Que ce soit Marcelo, Alaba, Jordi Alba, Alexandro ou Philippe et Luiz, franchement, pas grand-chose à redire là-dessus. Si ce n'est peut-être Marco Salonzo, mais voilà, c'est pas scandaleux. Mais du coup, pour mon 11 désoublié, j'ai décidé de retenir un joueur qui, sur FIFA, est hors nom rare, qui a une note de 78, et qui est français, c'est Benjamin Mendy. Alors je sais que ça peut paraître comme un choix controversé, parce qu'il est quand même blessé depuis septembre à City, et qu'en tout début d'année 2017, il avait été suspendu 5 matchs en janvier pour son mauvais jet sur Tolisso, rappelez-vous. Donc il a joué que 8 mois sur 12, mais sur cette section, moi je trouve qu'il a été vraiment impeccable. Champion de France avec Monaco, élu meilleur latéral gauche de Ligue 1, avant de devenir le défenseur le plus cher de l'histoire, en tout cas à l'époque, en signant à City pour 57,5 millions d'euros. Donc voilà, pour moi, c'est assez simple, à 23 ans, aujourd'hui, c'est un des meilleurs latérales gauches du monde, et c'est quand même assez kiffant pour l'équipe de France, parce que depuis quelques années, on est dans une situation plutôt de pénurie au niveau des latéraux, alors que c'est un poste qui prend de plus en plus d'envergure dans le football moderne. Alors voilà, bon rétablissement Benjamin, reviens-nous vite, mais sois un peu plus sympa avec ton pote Corentin, qui, vous l'avez entendu ici en premier, va marquer un but en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Ah oui, pour finir, sur ce poste de défenseur gauche, j'aurais pu citer deux autres joueurs qui, pour moi, ont fait de très grosses saisons, et dont on entend moins parler, quand même, mais qui, pour moi, sont au top niveau. C'est Fauzi Goulam, le latéral gauche algérien de Naples, et Seat Kolasinac, qui a partagé son année entre Schalke, où il a été élu dans l'équipe type de l'année en Bundesliga, et Arsenal, où il est considéré par une grande partie des supporters comme la meilleure recrue cet été, ce qui est quand même notable. Et enfin, j'aurais pu parler de joueurs comme Talbert, Guerrero, voire même Ricardo Rodriguez, mais on va s'arrêter là pour ce poste de latéral gauche, avec Benjamin Mehdi. On passe maintenant au poste de défenseur central, et mon premier choix, c'est des mots que je vais être très heureux de prononcer, parce que c'est une combinaison du choix du cœur et du choix de la raison, celui qui, pour moi, va devenir vraiment le meilleur défenseur central au monde, et qui est déjà considéré comme le plus cher par l'observateur du football, le CIUS, c'est bien évidemment Samuel Lomtiti. A 24 ans à peine, il est vraiment en train de s'imposer comme le leader de défense du Barça, et il représente parfaitement tout ce qu'on recherche dans un défenseur central moderne. Il est rapide, il est puissant, il est très à l'aise balle au pied, dans la conduite de balle comme dans la relance. Et voilà, c'est une belle réussite pour le centre de formation de l'OL, qui est plus habitué à sortir des gros joueurs offensifs que des pépites défensives. Mais c'est aussi une excellente nouvelle pour l'équipe de France, qui, sauf surprise, à mon avis, a vraiment trouvé son défenseur central titulaire, son pilier, pour un petit bout de temps, à mon avis. Et alors cette fois, le petit bonus, c'est pas une vidéo, mais une photo prise en 2013 par mon père à la plaine des Jeux de Gerland, à l'occasion d'un match U19 de l'OL, à l'époque où le Big Sam faisait fi des traditions capillaires, clairement. Alors pour le deuxième choix au poste de décès, pour moi on a le choix entre trois tauliers de leur club respectif, mais qui ont tous en fait connu des blessures, qui les ont tenues éloignées des terrains pendant au moins un tiers de la saison. Donc ça c'est un petit problème. Alors je parle de Varane, qui a joué 23 matchs en Liga dans l'exercice 2016-2017, Kéline, 21 matchs en Serie A, et Hummels, 27 en Bundesliga. Du coup je pense que je vais procéder par élimination, et à ce jeu-là, celui que j'écarte le plus facilement des trois, c'est Hummels, qui est un joueur que j'estime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le style, qui est lui aussi vraiment un pur défenseur central moderne. Mais au niveau du palmarès, son année a forcément été un petit peu plus légère que les deux autres, avec un simple titre de champion d'Allemagne, et une supercoupe gagnée en début d'année, c'est un peu plus léger, et c'est pour ça que je l'écarte rapidement. Et ensuite donc, entre Varane et Kéline, en fait je pense qu'au final je vais choisir l'italien. Au niveau des titres, c'est dur de faire mieux que le français, parce qu'en 2017 il a quand même gagné le championnat, la C1, la supercoupe d'Espagne, la supercoupe d'Europe et le mondial des clubs, tout en participant à la qualification de la France à la coupe du monde. Pour Kéline, l'année 2017 c'est pas mal aussi, c'est le titre en Serie A, le sixième consécutif pour la Juve, la Coupe d'Italie, une finale de Ligue des Champions, ce qui est très sympa aussi, mais ce que je vais prendre en compte pour mon choix final, c'est le début de saison 2017-2018, qui n'est pas à l'avantage du Real Madrid, et Varane a été à plusieurs reprises pointé du doigt, alors que Kéline semble avoir eu une année 2017 un peu plus homogène. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai pas envie d'être taxé de favoritisme franco-français, parce qu'on a déjà Benjamin Amédi et Samuel Lumtiti en défense, du coup voilà, go pour Kéline, qui va former avec Lumtiti une charnière très très complémentaire, en apportant au défenseur moderne Ké Samuel toute son expérience et sa chance du placement, Kéline, voilà, on peut dire que c'est un peu l'anti Lumtiti, et surtout, c'est un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde, même à 33 ans. Et enfin, pour le dernier choix de cette vidéo, on attaque avec le poste de latéral droit, et alors mon avis perso, c'est qu'à ce poste, aujourd'hui dans le football mondial, c'est peut-être le poste où il y a le moins de joueurs qui se détachent nettement des autres. Si j'avais dû choisir parmi les nominés, j'aurais sûrement hésité entre Daniel Vex et Carvajal, qui pour moi ont tous deux réalisé des superbes saisons, mais le premier commençait un peu à prendre de l'âge, et a été moins en vue, et à l'image du Real et ce que je disais sur Varane tout à l'heure, Carvajal a quand même été moins à son avantage sur la fin de 2017. Et enfin, parmi les autres nominés, on a Walker et Valencia, qui sont les meilleurs à ce poste sur FIFA, mais pour moi, encore un cran de sous dans la vraie vie. Et Kimmich, lui je trouve qu'il montre beaucoup de promesses, mais il est encore à prouver pour être vraiment dans le top du top. Surtout que la saison 2017 du Bayern, on ne peut pas dire qu'elle était impressionnante. Et alors voilà, quand on sort de ce groupe de 5, pour moi en matière de talent pur, les deux qui suivent, c'est Alessandro Florendi, de la Roma, et Nelson Semedo, le portugais du Barça. Je pense que voilà, pour beaucoup de personnes, l'image qui vient en tête quand on dit Florendi, c'est son but du milieu de terrain contre le Barça en 2015, mais au-delà, c'est vraiment un latéral très solide et surtout ultra complet, à l'image de sa carte sur FIFA qui en fait ressemble. Plus à celle d'un milieu central que d'un défenseur latéral. Le problème, et ça c'est quand même dur à dépasser, c'est qu'il s'est fait deux fois les croisés sur l'exercice 2016-2017, pour au total 13 matchs joués, toute compétition confondue, évidemment c'est trop léger. Du coup, ma jotte pour Semedo, qui s'est tout de suite bien intégré au Barça, en tout cas après le départ de Neymar, et qui maintenant est titulaire au poste de la Tarlo. Il vient d'avoir 24 ans, il a gagné le titre de champion du Portugal avec le Benfica, et il avait été le meilleur espoir de la Ligue à Noche. C'est donc mon choix au poste de la Tarlo. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette première partie du 11 des Oubliés. J'ai essayé d'être relativement synthétique, mais tout en défendant quand même un peu mes choix, et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour l'instant, l'équipe a de la gueule. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître vos choix, donc au niveau du gardien et des défenseurs d'abord, et puis ensuite vous pouvez anticiper et mettre les joueurs que vous mettriez également parmi les milieux et les attaquants, et on verra s'il est, on a mis le pari. Et à ce sujet, je vais essayer de publier la deuxième partie le plus rapidement possible, mais comme pour cette vidéo, j'ai envie d'approfondir un petit peu les recherches, et de produire une vidéo dont je suis vraiment content, donc ça attendra peut-être lundi. Quoi qu'il en soit, merci de votre soutien, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si vous ne voulez pas rater la deuxième partie. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une superbe soirée. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...